Des mini-PC j'en ai ouvert une paire mais celui-ci je vais m'en souvenir longtemps parce que le mini-IT13 qu'on va ouvrir dans cette vidéo a eu des performances tout bonnement exceptionnelles surtout sur Fortnite. Vous allez voir le nombre de FPS est assez hallucinant. Bonjour à tous c'est GX j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review dans laquelle nous allons voir un mini-PC. On est aujourd'hui sur le Geekho Mini IT13, un mini-PC possédant un Intel Core i9. Alors il existe plusieurs versions mais aujourd'hui c'est l'Intel Core i9-13900H qu'il y a dans ce mini-PC. 32Go de RAM et 2TB en SSD. Oui c'est tout bonnement hallucinant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. On est donc parti pour ouvrir ce mini-PC, le Geekho Mini IT13 et vous allez voir qu'il est assez exceptionnel. En termes de capacité je pense qu'on pourra faire des choses assez folles, notamment grâce à son Intel Core i9-13900H avec 14 coeurs et une cadence maximale de 5,40 GHz. On est sur un produit d'exception et le packaging nous annonce la couleur. La marque Geekho, je commence à la connaître, de beaux packaging pour présenter leurs produits qui sont dignes de leur packaging. Et voici le mini-PC qui est juste ici. Et comme vous pouvez le voir, il est très petit. C'est la particularité de ce genre de produit, il faut que ce soit très transportable, que ça ne prenne pas de place et surtout que ce soit quand même très optimisé pour les performances. Tout était bien emballé et j'ai tous les accessoires sur ma table. On pourra voir plusieurs choses, notamment un petit câble HDMI, mais aussi l'alimentation à droite et aussi un petit support d'installation qu'on pourra mettre sur beaucoup d'écrans, derrière les écrans. C'est très pratique avec ces petites vis, on aura juste à fixer le mini-PC et il sera caché. Même si certains d'entre vous pourront me dire, mais Julien on n'a pas besoin de le cacher parce qu'il est assez beau de base. Et vous avez raison, on va le découvrir ensemble parce que là, on a quand même un mini-PC qui est joli, il a bien été travaillé. Une belle petite couleur bleu métallique et on enlève le dessus, la marque au milieu. Et également sur les côtés, on aura de quoi refroidir l'appareil parce qu'un i9, il faut que ça se refroidisse. J'imagine déjà que vous allez le mettre à l'épreuve, enfin qu'on va le mettre à l'épreuve. A l'avant, le bouton Power ainsi que deux prises USB. Ici, un emplacement de carte SD et ça c'est très pratique. Personnellement pour moi, j'utilise tous les jours pour les vidéos que j'enregistre avec cette caméra. Alors à savoir que sur ce modèle, on aura une spécificité, c'est ces deux ports USB 4. Alors il faut savoir que c'est le type C comme on l'appelle assez communément, qui sont placés à l'arrière. Mais également on aura deux prises HDMI, de l'USB ici, de l'USB 2 là, un port Ethernet, de quoi l'alimenter ici et une aération ici. Des petits patins à caoutchouc sont placés en bas, ce qui permettra d'avoir une bonne stabilité s'il est posé sur un bureau et qu'une partie un petit peu dégénérée se passe mal, au lieu de faire ça, et bien là ça va être un peu plus difficile de le faire tomber. Chose intéressante sur ce mini PC, tout d'abord, c'est sa taille, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. Ici on sera sur un PC qui pèse 542 grammes, ce qui est vraiment rien du tout. Et on va le mesurer pour savoir un petit peu sa taille. Ici on sera sur du 12 cm, là sur du 11 cm. Et en termes de hauteur, on est sur du 5 cm. Alors autant vous dire que dans un sac à dos, ça passe totalement inaperçu. Alors dans les grandes lignes, ce mini PC a donc un i9, Intel Core i9-13900H, une carte graphique Intel Iris XE, 32Go de RAM en DDR4, 2TB en SSD, et ça c'est exceptionnel. Mais je vous spoil pas, il y a encore des choses assez hallucinantes. Alors le mini IT13 est installé, il est juste ici, et ce qu'on va faire c'est un test de rapidité, et bien d'allumage, parce qu'il a un SSD, et à chaque fois c'est un test que je fais. Alors c'est parti, on attend que l'écran s'éteigne, et ensuite on va démarrer le chrono, et calculer combien de temps on met pour arriver directement au bureau. Alors attention, c'est parti, 1, 2, 3, voilà. On va voir en combien de temps le tout s'allume, là on entend le PC s'allumer avec un petit peu de bruit, et ensuite on va voir ce que ça donne. Ok, 14 secondes, là c'est très efficace et très rapide. Le SSD nous a permis d'allumer le PC en un temps record. Et maintenant on va voir ce qu'il a à l'intérieur, voilà, en termes de stockage, en termes de RAM, etc., et voir la licence Windows. Le Mini IT13 aura un disque dur par défaut, attention, accrochez-vous, de 2 Teraoctets, et c'est un SSD en plus. Donc on va être sur quelque chose, et bien qui va être très sympa, en termes de capacité de stockage. Un Intel Core i9-13900, 13ème génération, cardencé à 2,6 GHz. 32 Go de RAM. Windows 11 professionnel, s'il vous plaît. Et voici la référence exacte de ce disque dur. Un Lexar SSD NM7A1 2 Tera PCIe 4.0. Mais ce SSD, on va le mettre à l'épreuve parce qu'on va faire un petit benchmark. Voilà, on va voir, et bien, le Mbps en termes de lecture et aussi d'écriture. Et pendant que le test se fait, vous pouvez voir à quel point, et bien, ça prend très peu de place. Le seul petit inconvénient qu'on pourrait avoir sur ce genre de mini PC, ce serait le bruit qu'on va faire tourner des choses très gourmandes. En tout cas, il peut s'incruster sur tous les bureaux très facilement. Et voici les résultats. Alors, en lecture, on a 4858 Mbps. Et en écriture, on a tout simplement 4474 Mbps, ce qui est bien très rapide. Alors, sur ce point, on n'aura aucun souci. Ce qui permet cela, c'est tout simplement la certification PCIe 4.0 attribuée au SSD. Et bien, maintenant, nous allons faire un autre test. Nous allons faire de la navigation, surtout sur des vidéos en 4K. Et on va voir un petit peu la fluidité qu'on peut avoir sur le lecteur et voir s'il y a des soucis. Voilà, en plus, là, j'ai une très bonne connexion parce que j'ai la fibre, tout simplement. Et puis, je ne pourrais pas voir mieux. Donc, là, ça viendra seulement du PC si il y a les petits bugs du lecteur. En tout cas, évidemment, ça charge très vite. Et ce qui est marrant, c'est de voir si j'allume beaucoup de vidéos, voir s'il y a un changement en termes de processeur, de mémoire, de disque dur. Là, directement, on peut voir les courbes. Bon, le processeur, là, il a un tout petit peu augmenté quand j'ai cliqué sur quelques liens, mais c'est normal. Mais on va voir s'il y a des choses anormales. Ok, donc là, qualité maximale. Voilà, attention. Ok. Voilà. Un petit freeze du lecteur, mais sinon, dans l'ensemble, on est sur quelque chose qui tourne, qui assume plusieurs vidéos en 4K. Enfin, je veux dire, ce n'est pas à la portée de tous les PC. Alors, mesdames et messieurs, nous avons 1, 2, 3 et 4 vidéos en 4K et ici en 8K, s'il vous plaît. Et en termes de ressources utilisées, seulement la mémoire à 35% et le reste est très, très stable. Le disque dur, évidemment, il n'est pas du tout impacté. Le processeur, là, il se stabilise à 3 ou 7% par là, 6%. Et la mémoire, eh bien, 33%. Donc, voilà, on a quelque chose, eh bien, qui tourne comme une horloge. Et même si j'avance sur une vidéo en 8K, on a un petit temps de chargement, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de ressources qui sont utilisées pour faire cela. Mais en tout cas, on a quelque chose, eh bien, qui charge bien. Et ça, je suis assez impressionné. Je peux même avancer cette vidéo et on peut voir que, eh bien, tout hier, la fluidité, les détails, évidemment, voilà. Seulement un tout petit temps de chargement de lecteur, mais sinon, rien n'a signalé. Et comme vous le voyez sur les courbes, rien ne s'est affolé. On n'a pas eu de gros gros pics. C'est simplement, voilà, des choses de base. Bon, alors, concernant, eh bien, la navigation sur des vidéos, aucun problème. Évidemment, le lecteur allait très, très bien. J'ai pu mettre des vidéos en 8K, en 4K, plusieurs fois simultanément. Et je n'ai pas eu de problème. Alors, pour ce point, c'est excellent. On va pouvoir avoir une bureautique exceptionnelle, tout simplement, sans aucun bug. Et on pourra même aller un peu plus loin en branchant plusieurs écrans. Parce que, sachez que ce mini-PC peut supporter jusqu'à 4 écrans différents. Notamment grâce aux deux ports USB-C. Enfin, ils appellent ça de l'USB 4. Et à ces deux autres ports, à savoir du HDMI, par exemple. Maintenant, je vais tester le PC sur Clipchamp. Alors, c'est tout simplement un logiciel de montage proposé directement par Microsoft. Et c'est intéressant de voir sur une tâche un peu plus gourmande, comme du montage vidéo. Voir s'il y a des choses qui pourraient un petit peu faire tic, bugger. Par exemple, ici, hop, j'importe un projet. On voit toutes les timelines. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe quand j'essaie de lire la vidéo. Ok, aucun bug sur ça. D'accord. Ok. J'essaie de modifier certains trucs. Voilà. Je clique un petit peu partout. Ok. J'essaie de lire en même temps. Parce que c'est vrai que ça peut demander beaucoup de ressources. De la prévisualisation vidéo sur un montage vidéo. Si c'est vrai que ce n'est pas donné à tous les PC de faire ça de façon fluide. Là, évidemment, c'est un logiciel qui, je pense, est optimisé. Mais quand même. Alors maintenant, on va l'exporter tout simplement en 1080p. Et voir si le PC prend beaucoup de ressources ou non pour cela. Le rendu vidéo est en train de se faire. Le processeur monte à 35%, 26%. Voilà. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller. Peut-être le GPU qui morphe un petit peu là. Ok, il est ascendu directement à 0%. Et j'ai bel et bien ma vidéo qui a été tout simplement bien rendue. Alors ça, c'est très plaisant. Quelque chose qu'il faut savoir sur ce mini-PC, c'est qu'on aura une certification Wi-Fi 6E. Alors, autant vous dire qu'on n'aura aucun souci de connexion. Ce sera en moyenne 3 fois plus rapide que du Wi-Fi classique. Et on évitera 75% des latences qu'on pourrait avoir avec une connexion classique. Enfin, un Wi-Fi classique. Alors, des mini-PC, j'en ai ouvert. Mais une qualité comme celui-ci, je pense que c'est la première fois. Et je reste complètement choqué. En fait, là, je suis à 200 FPS en Epic. C'est n'importe quoi. C'est oufissime. Je n'ai jamais eu ça. Voilà. En plus, on est ici sur de la 120 Hz. Parce que je suis en HDMI sur un écran qui propose de base 144 Hz. Mais le nombre de FPS ici est hallucinant. En Epic, avoir autant de FPS et aussi peu de drops de FPS, c'est dingue. Évidemment, la carte graphique, elle prend un petit coup sur le 3D. On fait des pics. Évidemment, on atteint les 70% au maximum. Sinon, le processeur reste à des fréquences très très raisonnables, entre 4 et 6%. C'est évidemment l'Intel Iris XE qui va tout simplement prendre le dessus pour faire afficher toutes ces magnifiques images. On a tout simplement une qualité hallucinante en termes de FPS. Là, je suis toujours au-dessus de 140 FPS et je suis en qualité faible avec une vision proche. Mais autrement dit, en fait, là, ça va totalement pour pouvoir faire une game et avoir de très très bonnes performances. Me voici ici dans un hub avec une qualité faible et une distance très proche. Et bon, évidemment, petit drop au début. Mais ensuite, on a beaucoup plus que 100 FPS. On est sur du, voilà, entre 100 et 130. Avec des baisses allant à 90 FPS, 80 FPS. Le hub, c'est toujours un moment critique pour les FPS sur Fortnite. Mais sinon, regardez, ça fonctionne bien. Je peux clairement dire qu'on pourra jouer aux jeux vidéo avec ce PC. Évidemment, il ne faudra pas mettre GTA V en ultra ou ce genre de choses. Je viens de remettre le jeu en epic et on va voir le nombre de FPS qu'on peut avoir. Évidemment, là, le mini-PC commence à faire un petit peu de bruit pour, évidemment, assumer toute la chaleur qui sera générée par la consommation de ressources. Mais une fois que la map est chargée, c'est totalement jouable. Là, je suis sur du 100 FPS en ultra. C'est complètement dingue. Voilà, c'est très très fluide et ça, ça fait très plaisir. Alors là, les performances sont assez hallucinantes. On a donc un mini-PC qui nous permet clairement de jouer. Je remarque quelques petits frises. Ça, je pense que c'est dû au chargement et au fait que je joue en ligne et qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Mais en tout cas, on a quand même quelque chose de jouable. Surtout si on baisse un tout petit peu la qualité et qu'on passe des pics à élever. Le mini-PC se met un petit peu à faire du bruit. Je vous mets le micro. En fait, c'est très marrant parce que le bruit apparaît une petite fois, puis après, plus rien. Bon, écoutez, la game se passe bien. Je fais quelques kills en plus et sans le son. On a quelque chose qui me permet clairement de jouer et ça, c'est très impressionnant. Bon, niveau test de jeu vidéo, c'était exceptionnel. Je n'ai jamais eu de qualité aussi poussée avec un mini-PC. Il faut se dire que c'est quand même quelque chose de très petit qu'on peut emmener dans un sac à dos, voire dans une grande poche. Enfin voilà, il faut vous dire que c'est une prouesse technologique de pouvoir faire tourner des jeux qui nécessitent des ressources, clairement en termes de capacité graphique, mais aussi de calcul, donc avec le CPU. Mais là, j'ai pu atteindre presque 200 FPS de façon optimisée. Voilà, c'était quand même assez fou de pouvoir jouer en qualité épique sur ce mini-PC sans être dérangé, voilà, avec un jeu fluide. Ça m'a même donné envie de rejouer à Fortnite. Sachez que ce mini-PC, pour être refroidi, utilise le GeekCool, la technologie de refroidissement de chez Geek Home. Ça va lui permettre de respirer et de pouvoir faire en sorte d'évacuer la chaleur, de dissiper la chaleur qu'il y aura quand le mini-PC en aura le plus besoin. Parce que quand on consomme des ressources, ça crée de la chaleur et pour éviter tout problème, on a un refroidissement. Et au niveau du bruit qu'il va faire, on nous annonce 45 décibels. J'ai envie de vous dire que, durant ce test, à des moments, le mini-PC commence à faire du bruit, mais il s'arrête très très vite. En quelques secondes, il s'arrête et il n'est pas reparti de plus belle. C'est assez plaisant d'avoir quelque chose de stable en termes de refroidissement qui ne va pas nécessiter du refroidissement en permanence, ce qui pourrait créer du bruit. Non, on a quelque chose qui est donc très modéré en termes de bruit. Bon, évidemment, je suis toujours surpris de voir les produits de la marque Geek Home et le mini-IT13, c'est sans aucun doute que je vous le recommande. Dans le cas où est-ce que vous voulez bénéficier d'un PC, d'un setup que vous pouvez emmener partout, vous voulez optimiser la place que prend votre PC mais vous ne voulez pas vous retrouver avec un laptop, je pense que les mini-PC, ça peut être le produit qu'il vous faut. Surtout si, à quelques fois, vous pouvez jouer à des jeux vidéo, moi je sais qu'avec ce mini-PC, je peux jouer à Fortnite tranquillement. Bref, tout se trouve en description, j'espère que vous aurez aimé cette review qui, moi, m'a impressionné. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était JX.